Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc la vidéo accouchement et grossesse et j'ai un invité surprise qui est le papa, donc Fanfan que vous connaissez déjà que certains connaissent et sinon si vous ne le savez pas, Fanfan c'est mon copain, le père de ma fille et voilà, je vous avais demandé de vous poser plein de questions sur ma grossesse et mon accouchement donc j'ai capturé la plupart des questions qui revenaient le plus souvent et voilà on va y répondre à deux, je sais qu'il y a plus de questions pour moi mais Fanfan a partagé ma grossesse et mon accouchement donc du coup on va faire la première partie grossesse et l'autre partie accouchement première question, organisation pour les achats de vêtements s'il te plaît franchement moi j'ai commencé assez tard, je crois au bout de 6 mois ou 7 mois ouais mais si c'était pas 7 mois même je pense qu'en soi on n'est pas obligé d'acheter dès le début moi le conseil que j'aurais donné plutôt c'est d'acheter petit à petit comme ça ça ne vous fait pas une grosse somme d'un coup mais sinon il n'y a pas vraiment de bon moment pour commencer les achats c'est vrai que quand le bébé il arrive ou que même le ventre commence à être trop lourd il vaut mieux déjà faire des achats après il n'y a pas grand chose à acheter finalement comment tu as géré les nausées ? alors j'ai eu une grossesse de rêve moi j'ai rien eu, juste j'étais fatiguée et le masque physiquement ah oui, non, j'avais oublié j'ai eu un de ces masques je ne peux pas vous montrer de vidéo parce que c'était horrible mon masque je ne sais plus à partir de quel mois je l'ai eu mais j'étais un crocodile tous les matins je l'avais ici en fait moi je ne l'ai eu que sur le visage j'avais un gros nez, des grosses lèvres j'étais noire tout là le front c'était une dingue grise mais il est parti quand j'ai accouché dès que le bébé il est sorti le masque il est parti avec donc au niveau de la grossesse j'ai eu un tout petit ventre mais j'ai eu un gros ventre à la fin ouais c'est vrai qu'à la fin il était... un gros direct je tiens à préciser c'était pas un déni j'ai pas fait de déni c'était voulu j'ai su que j'étais enceinte enfin voilà mais il était petit on voyait bien que j'étais enceinte mais il était petit mais quand je regarde mes vidéos de deux jours avant que j'accouche il était balaisé ouais c'est vrai qu'à la fin il était... voilà à un moment le médecin enfin le gynéco il avait dit que j'avais trop grossi et du coup au moment où il me dit ça moi j'étais allé manger une glace et après Pofo il était pas content et avec les hormones comme j'ai vu sur sa tête qu'il était pas content je me suis mise à pleurer parce qu'il voulait pas que je mange ma glace tu te souviens ? c'est vrai c'est vrai elle est reville là ouais après du coup il m'a dit après quand il a vu que j'étais tresse il m'a dit mais tiens la glace tiens la glace enfin j'ai dit non je la veux plus ouais je voulais trop ma glace ah je pleurais qui ? oui 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 c'est vrai pas beaucoup mais c'était pas utile quoi genre le moindre truc c'était vraiment... il m'a dit ouais c'est vrai que tu pleurais beaucoup ouais non mais c'est vrai que là le fait que tu l'aies dit ben directement là j'ai des images normalement t'aurais pas forcément pleuré ouais c'est vrai que je pleurais rapidement ton meilleur moment et quelle a été la partie le plus difficile ? c'est quoi tout le monde ? déjà quand tu l'as annoncé quand tu me l'as annoncé pour moi c'est là que tout commence on va dire non mais mon meilleur moment mais déjà les points forts c'est quand tu l'apprends après il y a le sexe quand tu apprends sexe de l'enfant ouais oh mon dieu quand j'ai appris le sexe en fait je vous explique parce qu'il faut que vous me compreniez bien je crois que j'aime tellement fanfan que je voulais un garçon en fait genre un petit fanfan du coup on va s'y dire oui je veux un garçon après peu importe maintenant j'ai une fille je suis trop contente d'avoir une fille même j'oublie même je peux avoir 15 filles tant pis tu vois c'est la vie quoi mais je sais pas je voulais un garçon et à un moment je me dis ouais c'est un garçon c'est un garçon c'est un garçon et on va faire l'écho et je sens que fanfan il est silencieux du coup je lui dis quoi je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas me contrarier il me dit j'ai l'impression que c'est une fille donc moi je le regarde déjà je suis énervée dès qu'il m'a dit ça j'étais énervée le médecin il dit ouais bah c'est une fille ça c'est vu tout de suite que sa tête là en mode elle s'est décomposée j'étais là bon hein mais j'étais j'espère que vous avez pas me juger hein non mais sérieux qu'on soit pas hypocrite des fois on préfère les filles on préfère les garçons mais après voilà on oublie vraiment mais je sais pas je voulais tellement un garçon mais maintenant que j'ai ma fille mais j'oublie genre vraiment dans tous les cas elle est en bonne santé ça va bien enfin c'est le principal mais voilà j'avais ma préférence mais un jour qui sait j'aurais peut-être un garçon parce que j'en ai pas tant pis voilà déjà le plus important c'est que j'ai pu j'ai pu avorter un enfant ensuite bah le meilleur moment le meilleur moment le meilleur moment c'est quand il commençait à bouger dans mon ventre et moi c'était ça il commençait à donner les petits coups et tout et moi c'était grave j'étais grave j'étais grave bah tu sentais que j'étais touché ouais et là je sentais que j'avais un bébé vraiment dans mon ventre et quelle était la partie la plus difficile bah j'allais dire l'accouchement enfin il y a deux événements où j'allais dire l'accouchement quand même ouais l'avant accouchement on va dire quand il y a les contractions les premières contractions et tout et après bon c'était pas par rapport à la grossesse mais c'est l'événement qui s'est passé un peu avant donc je pense que c'est c'est le début au moment je vais en parler de toute façon parce que c'est c'est important de le savoir mais j'ai perdu mon père bah avant d'accoucher juste avant j'arrive même pas à trop en parler mais voilà j'ai perdu mon père avant et voilà donc c'est ça je pense que je pense que c'est ce qui m'a déclenché et voilà je pense qu'en fait le plus beau moment c'est parce que je sais que c'est lui qui m'a aidé à accoucher ouais voilà on va dire que c'est ça en fait je pensais tellement à lui je disais tellement de m'aider que je crois que c'est ça le plus beau moment quand elle est sortie et je savais qu'il m'avait aidé en fait donc pour moi c'est ça tout s'est bien passé ouais franchement j'ai eu un accouchement de rêve aussi est-ce que votre couple a changé pendant la grossesse pendant la grossesse non 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 je pense qu'on s'est encore plus soutenu ouais 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 après je pense qu'il faut quand même être soudé avant que ça arrive en fait souvent on pense que des fois avoir un enfant ça garde un couple ouais sincèrement si le couple est déjà bancal faire un enfant ça peut être encore pire ou les ressouder bien sûr mais ça reste une épreuve pour moi ça reste une épreuve et c'est pas facile c'est pas facile du tout ouais ouais mais je pense que ça nous a pas ça nous a rapproché encore plus comme tu disais ouais on savait qu'on allait fonder une famille ouais voilà on allait être liés et tout ouais voilà non c'était une étape encore pour ça nous a prouvé qu'on s'est mérendu ouais voilà c'est ça et ça nous a vraiment encore plus soudés et là voilà c'est vraiment création de famille donc non franchement c'était ça nous a rapprochés encore plus après une autre question c'est vous avez dit Véronika a-t-elle été encore plus impatiente que d'habitude ? non dans mon caractère non non mais le gros défi qu'elle a eu pendant cette période là elle oubliait tout tous les rendez-vous là toute seule elle oubliait tous les rendez-vous on a un rendez-vous par exemple je sais pas à 10h elle va se dire c'est rendez-vous à 10h mais le lendemain ça veut dire plein de fois on a eu des rendez-vous gâtés à cause de ça mais c'était incroyable franchement c'était incroyable je sais pas si c'était la grosse mais je pense que c'est la grossesse parce que normalement tu fais pas ça mais là tous les rendez-vous qu'on prenait je crois il n'y en a pas un où il n'y a pas une erreur de mais sinon après non il y a ensuite combien de poids as-tu pris ? j'ai pris 17 kilos oh la la 17 kilos j'ai été un nounours quoi c'était grosse quoi ouais non mais c'était grosse enfin il m'en restait quand même des kilos mais j'ai perdu je crois 10 kilos je crois ouais 10 kilos dès que j'ai accouché et après il me restait encore mes derniers kilos qui eux ont pris du temps à partir je crois que les questions grossesse c'est bon donc on va passer à la partie accouchement la question qui est revenue tellement souvent c'est est-ce que c'était ton choix d'accoucher sans péridurale ou bah t'as été prise au dépourvu donc t'étais obligée non c'était un choix de ma part je voulais accoucher sans péridurale parce que je vais pas vous dire ouais parce que je voulais sentir le bébé descendre et tout non c'est juste parce que je me suis dit que je peux le faire sans péridurale et voilà personnellement je juge pas ceux qui prennent la péridurale ça se trouve que si je fais un autre enfant je la prendrai j'ai réussi à le faire une fois si j'arrive à le faire pour tous mes enfants je le ferai mais si j'ai trop mal je prends ma péridurale et voilà chacun fait comme il veut mais je pense que ce qui m'a permis de le faire sans péridurale c'est que dans ma tête je savais déjà que j'allais faire sans donc je sais pas mon cerveau il était déjà préparé ensuite conseil de l'accouchement sans péridurale j'hésite énormément moi je conseille rien vraiment c'est parce que je suis pas médecin chacun fait comme il veut moi j'ai réussi peut-être parce que je tiens en fait la douleur je sais pas genre je tiens la douleur moi je vous dis juste écoutez votre corps si vous sentez que vous pouvez faire sans parce que il y a un moment dans l'accouchement ils vont vous dire vous êtes à temps de doigt je sais pas quoi est ce que vous voulez la péridurale parce que après on ne peut plus la vous la donner donc soyez sûr de pouvoir pousser par la suite voilà écoutez votre corps si vous sentez que vous pouvez pas c'est pas une honte parce que moi au début j'ai tellement mal que j'ai dit je la prends mais en fait j'étais pas ouverte du coup ils m'ont pas mise mais encore une fois et écoutez vous surtout si vous pouvez faire sans fait sans si vous voulez prendre la péridurale faites le toute façon à ce qu'on m'a dit c'est ça reste un confort que nous c'était sa chambre on avait pris les cours les cours d'accouchement on avait participé aux cours pour l'accouchement et en gros la sage femme elle disait que c'est un confort maintenant en fait voilà parce que voilà c'est si tu peux accoucher sans douleur c'est comme ça qu'elle nous a vendu un peu la péridurale on va passer directement à la question de base comment s'est passé ton accouchement on va commenter ensemble parce que enfin il était présent et voilà donc j'ai dit j'ai accouché prématurément à 8 mois et j'ai eu l'événement donc comme je vous ai dit pour mon père qui fait que ça m'avait pas mal agité au niveau du ventre j'avais déjà mes petites contractions pas énorme mais je sentais que dans mon ventre ça bougeait je sais pas si ma fille se sentait inquiète elle sentait que j'étais inquiète du coup elle bougeait ouais elle sent toutes les émotions je pense qu'elle devait sentir et du coup voilà un jour je crois que je sais plus c'était quelle date et je sens que on dirait que je me faisais pipi dessus ça faisait que t'as une toilette ouais à fort je me dis mais c'est pas possible on dirait que je fais trop pipi sur moi donc je regarde peut-être ce qu'il se passe dans ma culotte et je vois que c'est quelque chose de liquide blanc liquide quoi donc j'envoie un message à ma copine je lui dis ouais je sais pas euh tu sais ce que c'est j'ai un liquide et tout etc elle me dit t'es sûre que c'est pas du pipi et tout je lui dis non c'est pas du pipi c'est vraiment bizarre du coup j'envoie un message à son enfant aussi de mon côté parce que monsieur était allé à carrefour acheter du foie gras et je lui dis oui je sais pas pourquoi j'ai l'impression que il y a un liquide qui fait que de sortir et ma copine elle me dit je crois que t'as fissuré ta poche ta poche des eaux donc ça annonce que tu vas peut-être bientôt accoucher donc moi t'es-tu comme je suis je lui dis mais vas-y toi je raconte n'importe quoi je repars me coucher son enfant il rentre et tout etc je lui raconte il me dit prépare ta valise c'était ça non ? ouais toi ton tour raconte un peu ouais donc euh à ce moment là on s'est dit bah de toute façon à partir du moment où on fissure ou qu'il y a un liquide on est obligé d'aller à la maternité donc moi je lui dis on va à la maternité prépare ta valise comme ça bah voilà on sait jamais madame elle dit non pas besoin de valise on va rentrer à la maison je recouche pas enfin c'est pas le moment pour moi j'ai l'accouché mais non elle dans sa tête elle allait pas accoucher ouais j'étais sûre que j'allais pas accoucher moi je suis partie déjà avec mon jogging j'avais déjà ouvert la porte après un peu plus il me dit va préparer ta valise genre après il y a ma mère qui vient qui m'embrouille aussi qui me dit prépare ta valise etc donc moi je dis mais non c'est pas euh je vais pas accoucher enfin ils m'énerveraient eux déjà donc je crois que j'étais prête à encore pleurer au final on a quand même fait la valise on a tout préparé et on est allé à la clinique ouais à la clinique ouais et euh arrivé là-bas bah toi ils t'ont pris à plat moi j'étais à l'extérieur j'attendais mais j'entendais un petit peu ce qu'il disait il disait ouais bon bah là on va être obligé de vous garder il fallait au moins quatre jours parce qu'en fait dans quatre jours elle était dans le dernier mois en gros donc dans quatre jours elle était dans le dernier mois donc là elle aurait pu accoucher normalement on va dire mais si elle accouchait avant le buvait il est pas prématuré quoi c'était considéré comme prématuré voilà et donc maintenant la dame elle me dit ok elle me met le monitoring etc déjà c'était long il était 13 heures déjà elle a dit que c'était bien la poche qui était fissurée parce qu'on n'était pas sûr de ça donc c'était bien la poche qui avait fissuré ouais voilà elle m'a dit ok bon je vais regarder si c'est un liquide c'est que la poche est fissurée du coup elle a fait comme ça dans ma culotte c'est ça vous allez rester là elle nous a dit que on allait rester au moins si ça ne l'avait pas maintenant au moins quatre jours donc on s'est dit attends quatre jours mais sans rien faire genre vraiment en restant à l'hôpital en attendant que le bébé il sort et si à quatre jours j'ai rien il me dégoûté franchement j'étais pas contente oh la la même moi ils avaient entendu derrière la porte mais tu vois ça m'a dit chaud 4 heures j'étais dégoûté dégoûté donc pas de contraction 13h, 14h, 15h, 16h c'est à 13h qu'on est arrivé là ouais on est arrivé à 13h vers 15h et lui c'est possible que les contractions arrivent et tout etc donc après donc 15h, 16h, 17h, 18h pas de contraction rien du tout 19h je commence à avoir des petites contractions mais sans plus 20h je crois que c'est 20h 20h j'ai commencé à avoir les premières contractions j'ai oublié de préciser que la première sage-femme que j'ai eue c'était la sage-femme de jour elle était nonchalante 20h je commence à avoir les premières contractions vas-y je tiens au début je me dis je tiens ça va et tout etc ensuite j'en ai eu une oh la la j'ai crié direct moi aussi j'ai crié parce qu'elle tenait ma main là ma main elle a tenu là on va parler de ça j'ai crié direct j'ai appuyé sur le bouton j'ai dit oh la 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 j'ai dit si c'est ça donnez la péridurale c'est beau je suis prête franchement à ce moment là comme je savais qu'on savait qu'elle voulait pas la péridurale quand elle a crié là j'ai dit c'est sûr elle va prendre la péridurale quand elle a crié là en plus c'était les premières vraiment premières contractions mais moi je savais pas je tiens à préciser parce qu'il y a des contractions de base mais il y a des contractions qui agissent sur le col donc qui sont des contractions de travail donc si ce n'est pas des contractions de travail c'est euh c'est des contractions contractions en gros qui servent à rien voilà et du coup j'appuie 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 la dame elle arrive elle dit oui bon déjà bref je la calcule même pas je lui dis j'ai accouché je crois j'ai des contractions et tout nanana elle regarde le monitoring du coup elle me fait euh ah oui bah là ben c'est que le début hein c'est des petites contractions je l'ai regardé j'ai dit quoi elle me dit oui hein c'est que le début donc si vous avez mal là c'est mal barré déjà elle me répond ça enfin je sais pas c'est mon premier gosse déjà euh je sais pas ce que c'est des contractions je savais même pas que j'avais fissuré ma poche euh déjà tout d'un coup heureusement que c'était pas elle sinon je crois que toute façon ça serait mal passé voilà ça serait mal passé notre infirmière du coup qui arrive et elle me dit oui ok elle me regarde et tout euh le col il est pas ouvert rien du tout bon là on va utiliser les termes vous avez voulu l'accouchement on va parler euh cash on est pas là pour euh du coup elle m'a dit que vos que j'étais pas ouverte et franchement j'ai regardé baby boom plusieurs fois oh la 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 plusieurs fois j'ai regardé ça tout le temps ouais j'ai regardé tout le temps du coup moi aussi mais c'est trop et elle vient elle me dit ouais j'arrive même pas à rentrer mon doigt euh je suis désolée dans baby boom ils disent pas que euh mettre les doigts là ça fait mal moi ça m'a fait mal personnellement euh elle elle arrivait pas à rentrer du coup euh j'ai carrément mis un peu de sang quoi elle m'a dit on peut pas euh je peux pas rentrer genre euh c'est moi il était quelle heure je sais plus 22h ouais ouais 21h 22h le col il est pas ouvert ouais ensuite à du coup 22h peut-être 23h elle vient me fait ah c'est bon vous êtes à deux doigts je lui dis c'est pas possible j'ai trop mal et tout les contractions elles commencent à ça commençait à monter ah ouais les contractions elles commencent à être chaudes et tout je sais pas comment vous dire comment commencer une contraction mais le ventre il fait mal il fait mal moi c'était pas tout le ventre c'était vraiment en bas du ventre que ça me faisait mal euh ça se contracte ça se contractait en plus j'avais une petite une grosse une petite une grosse voilà la petite a monté la grosse et euh moi ma main elle était en plus quand je lui ai donné la main j'ai mal donné la main parce que j'ai pas donné comme ça et comme ça elle sert là j'ai donné le bout des doigts et mes doigts ils étaient comme ça vous voyez là ça veut dire qu'on appuyait oh la la moi aussi j'avais mal donc moi aussi j'ai supporté ça non non mais t'avais pas mal c'était très très douloureux c'était très douloureux c'était très douloureux c'était très douloureux c'était très douloureux moi déjà je pensais que la main de son enfant elle me servait à rien une fois il m'a dit euh il m'a pas donné la main et j'étais comme une ouf j'ai dit et là j'ai fait un vrai visage oh la la j'ai dit non là et j'ai dit en plus je lui étais dans son téléphone au fond après je vois là j'ai la contraction qui arrive et je lui ai dit donne ta main là ouais ouais j'ai eu peur je les ai écoutés tout de suite c'était comme une ouf enfin on va passer assez rapidement mon col commence à souffrir elle me donne un premier médicament je sais pas si c'est du doliprane ou je sais plus c'était pour la douleur ça voilà ouais pour que la douleur elle me calme ça faisait rien du tout 1h ou 2h du matin mon col commence à s'ouvrir bien peut-être 4 doigts maintenant elle vient me voir vers 5h du matin elle me redonne un médicament mon col il s'est ouvert direct j'ai rien compris les contractions me faisaient toujours mal mais moi je sais pas comment vous expliquer soit j'étais euh j'avais compris ce que c'était donc je respirais comment gérer la douleur on me l'a dit vous me l'avez demandé plusieurs fois je respirais c'est vrai ça c'est super dur ouais ça l'a bien aidé au début elle arrivait pas parce que je pense que je suis surpris par la douleur je peux pas gérer mais quand après au fur et à mesure des heures elle avance et que les heures avancent et bah après elle commence à bien respirer et franchement j'étais grave content parce que imi t'en dirais elle avait pas mal donc moi j'étais à côté mais en dirais sur son visage en fait elle avait pas la même douleur qu'au début alors que les contractions étaient plus fortes donc je me disais franchement le travail de fou qu'elle faisait bah en fait j'avais compris entre guillemets mais euh c'est dur même si je vais vous dire ouais respirez respirez déjà la nouvelle sage-femme que j'avais eu elle était parfait alors ouais franchement enfin parfait genre vraiment et moi ben c'était mental c'était mon père qui m'aidait de couf mais c'est vrai que la sage-femme elle a fait un bon travail vraiment elle rassurait elle niquait elle la rassurait beaucoup elle disait vraiment ce qu'il fallait faire et vraiment elle elle avait un... elle nous a beaucoup aidé je trouve franchement elle nous a beaucoup aidé ouais un suivi de ouf du coup il dit qu'il leur peut-être ouais 4-5 heures 4-5 heures elle m'a dit ouais ça y est c'est bon on va en salle de travail vous êtes à 7 doigts il faut y aller etc et là je t'aurais réglé ma patte lue j'ai un moment que je me lève la dame elle me dit oui on passe en salle de travail j'ai eu une de ces contractions j'ai cru que le bébé il allait sortir et je me suis dit elle me dit oui debout debout je me suis allongée je me suis rallongée je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte j'ai la meilleure contraction de ma vie mais elle me dit debout debout je lui ai dit non 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 et après elle m'a levé quand même elle ne sait pas et je me suis allongée sur elle j'ai dit c'est même pas son problème j'ai dit c'est même pas mon problème parce qu'elle m'a forcé à me lever du coup elle disait aux autres femmes venez 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 et du coup elle m'a ramenée un fauteuil roulant je me suis assis je suis allée en salle de travail elle est revenue là c'était le moment elle m'a dit tu penses que dans une heure vous allez accoucher est-ce que vous voulez la péridurale parce que le mec qui fait ça là en gros le médecin qui injecte la péridurale lui il était juste à côté il s'occupait d'une dame à côté et elle a dit quand il va partir il va pas revenir donc c'est maintenant ou jamais et donc du coup je lui ai dit non elle m'a dit madame est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous comprenez voilà elle a dit est-ce que vous comprenez ma question parce que vous avez peut-être eu des médicaments avant est-ce que vous comprenez que la péridurale c'est mort après du coup je lui ai dit oui je ne veux pas la péridurale j'ai compris dès que j'ai dit ça je crois que mon corps il a compris il a dit ah bon ah bon tu veux pas la péridurale attends les contractions elles ont commencé à être chaudes j'ai dit wow 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 la dame elle est venue elle a dit là là c'est les contractions du travail j'ai dit non mais j'ai jugé trop mal il y avait encore le monitoring je voyais que les flèches ouais c'était haut ça montait comme pas possible et je sentais la tête de ma fille qui bougeait genre ça se voyait qu'un fou il est sorti et peut-être quoi vingt minutes après trente minutes après elle a dit allez hop ça y est vous êtes prêts c'est ouvert faut pousser et je tiens à préciser que mon accouchement a duré cinq minutes elle m'a installée déjà j'étais toute gênée parce que mes jambes étaient ouvertes elle ramène sa lumière oh la la je peux même pas fermer les jambes de toute façon donc elle a dit oui montrez moi comment vous poussez donc voilà c'est bon je vous montre elle me dit ok poussez donc pendant peut-être deux minutes j'étais en mode ouais mais non en fait je crois que je peux pas pousser je veux pas pousser je me suis dit là c'est mort je vais être déchirée je sais pas quoi pourquoi et là c'est là que le doute s'est imposé je me suis dit pourquoi j'ai fait ça bref du coup premier coup je pousse elle me dit voilà c'est bon et tout poussez et tout c'est bon après elle me dit de repousser donc je pousse mais j'ai pas poussé assez longtemps ouais donc la deuxième fois c'était donc c'est la troisième fois qu'elle est revendée en gros il faut pousser quand il y a la contraction on pousse pas n'importe quand en fait c'est vraiment dès qu'elle dit qu'il y a une contraction faut pousser en même temps en gros tant qu'il y a pas de contraction il faut attendre voilà si le bébé sort pas pendant la contraction il faut attendre la prochaine contraction c'est ça qui est je connais c'est médecin et donc du coup j'ai poussé une deuxième fois c'était bon et la troisième fois je pousse j'ai pas poussé assez longtemps ouais du coup le bébé il est re-rentré ouais ouais genre pas totalement mais mon effort ben comme si ça l'a aspiré il est rentré donc elle dit poussez une dernière fois et c'est bon quoi du coup je dis quoi il est re-rentré et tout après à un moment elle me dit attention pour pas vous déchirer mais moi je me suis calmée direct tu vois j'étais à moi mais du coup je fais quoi je fais quoi j'ai pris mon courage à deux mains j'ai poussé et tout et elle me dit ouais ok attendez j'ai lâché mes jambes fallait rien me demander elle me dit mais attendez mais attendez mais moi j'avais utilisé toutes mes forces elle me dit les gens mes jambes étaient comme ça elle me dit ah ouais elle me dit ouais attendez du coup je me suis dit c'est bon et là elle me dit ouais ça y est c'est bon donc le bébé est sorti elle me dit tellement je savais pas où j'étais parce que je me suis dit ça va trop vite elle me dit euh vous le voulez après j'ai dit qui genre mais tellement j'étais ouais comme ça qui ouais mais en fait c'est passé tellement vite genre 5 minutes ouais elle me dit bah le bébé je lui dis mais à qui genre j'ai été perdue elle me dit bah votre bébé je lui dis bah oui du coup elle me l'a mis mon bébé il était tout propre euh je sais pas bon il était un c'était un peu blanc et tout mais sans plus euh bah du coup voilà elle a pleuré et tout enfin enfin il est parti euh faire quelques examens euh euh pour le bébé je sais pas si euh mais elle avait euh bah quand elle a mis le euh quand elle a mis l'enfant sur euh sur Nika quand elle lui a déposé sur le corps euh quand Nika elle a parlé elle lui a parlé et bah notre petite déjà elle avait les yeux ouverts donc j'ai trouvé ça un peu j'étais surpris et quand Nika elle a parlé elle avait levé les yeux comme si elle disait ah c'est la c'est la maquette ça et moi ça m'aggrave franchement après moi j'ai pas pleuré parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais papa il pleure ça ouais tu me demandes aussi moi non plus ouais moi je sais pas pourquoi j'étais vraiment j'étais dans l'émotion tout ça mais j'ai pas j'ai pas pleuré et euh mais ce moment là quand j'ai vu ma petite lever les yeux vers Nika j'ai dit ah ouais c'était bon là je sais papa l'image elle m'a vraiment c'est vrai il me le dit à chaque fois c'est franchement ouais ah oui il y a eu la question est-ce que Fanfan a regardé ? l'accouchement non ? non j'ai pas regardé j'étais vraiment à côté avec Nika ouais après c'est pas qu'il faut Ah vu Fanfan aussi parce que là on parle de la sage-femme etc elle du merci elle était là je sais pas si sur son carnet de santé il y a écrit quelle sage-femme m'a fait accoucher je vous garantis que la donne je la cherche c'est pas possible j'accouche que avec elle et Fanfan il faisait que de me dire t'es forte vas-y vas-y Fanfan fais mon suivi du début jusqu'à la fin tout enfin même au quotidien il me suit tout le temps mais ouais c'était un moment important donc moi je me devais déjà j'appréhendais avant l'accouchement de pas être là et qu'elle m'appelle ça c'était quelque chose que je voulais pas je voulais et là c'était vraiment bien tombé parce que j'étais en repos ouais et j'étais en repos pendant quelques jours donc franchement c'est vraiment bien tombé je voulais être là depuis le début moi et franchement j'ai et même moi je suis fier de toi par rapport à ce que t'as fait là franchement c'était impressionnant franchement et je suis content d'avoir été là ouais c'est sûr et puis voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu qu'on a pu vous éclairer sur tout ce sujet que le fait que Fanfan soit présente dans cette vidéo peut aider peut-être vos conjoints, vos maris, vos hommes quoi si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, likez et commentez pour me dire votre ressenti si vous avez d'autres questions dites moi en commentaire j'essaierai de y répondre au mieux on va dans la prochaine, dans la suite voilà de toute façon ces vidéos ce sont des séries donc prochaine vidéo c'est retour à la maison et le couple, les achats de bébés il y aura quand même pas mal de choses voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo tchuss bye bye